Raz, pour Raz Poutine, chaussera une fois de plus ses célèbres lunettes dans Psychonauts 2, la suite du premier jeu, sorti en 2005 sur Xbox sous la houlette de Tim Schaeffer, parti de chez LucasArts pour fonder son propre studio Double Fine Entertainment. Si Psychonauts 1 est loin d'avoir été un succès commercial détonnant, il en reste un franc succès critique et propose surtout un univers psychique déjanté qui refera bientôt parler de lui dans une suite désormais annoncée pour 2020 sur consoles et PC. On fait donc le point sur nos attentes et nos rêves les plus fous concernant Psychonauts 2 dans ce nouveau volet d'avance rapide. Psychonauts nous raconte les aventures d'agents secrets dont le domaine de spécialité est d'infiltrer l'esprit de certaines personnes afin d'en extraire des informations sensibles. Alors oubliez tout de suite le côté assez classe de la fine équipe d'Inception, dont le concept se rapproche un peu de ça, et faites place à un univers très coloré, très cartoon et surtout tordu, symbole de la psyché totalement barrée de la plupart des sujets d'expérience mentale de Psychonauts. On espère donc retrouver cette même folie dans le level design de cette suite, avec des niveaux aussi mémorables que celui du laitier, de Napoléon ou de la folie du disco de Mila Vaudello. Psychonauts, ce sont aussi des personnages haut en couleur, tous dotés d'un mental à explorer à un moment ou l'autre de l'aventure. L'idée, c'est que derrière les apparences de chacun, réside souvent des peurs enfouies et des secrets que seule l'exploration mentale sera capable de mettre en avant. Les personnages clés tels que Ford Cruller et son Bacon, l'agent Sacha Nine, Mila, le Major Oleander, le Docteur Loboto et autres résidents du camp de vacances feront donc leur retour dans Psychonauts 2 et on les espère cette fois-ci accompagnés de nouvelles têtes qui devraient nous en apprendre beaucoup plus sur les mystères entourant Raz, sa famille et le but de l'organisation des Psychonauts. Raz faisait l'acquisition progressive d'une série de pouvoirs psychiques dans le premier volet du jeu. Psychokinésie, pyrokinésie, clairvoyance, déplacement psychique, ses capacités étaient aussi utiles en combat que lors des phases de plateformes ou des énigmes. On sait que la plupart d'entre elles seront de retour en jeu dans Psychonauts 2 mais avec des modifications notamment en matière de rendu visuel mais aussi de puissance et d'utilité. Le feu brûle maintenant en zone et il semble plus simple d'utiliser les capacités à distance de Raz en combat, c'est sur ce point que cette suite devra se démarquer du premier volet en rendant les affrontements plus fluides et agréables à prendre en main. Exit le camp de vacances du Rock qui murmure de Psychonauts 1 et place au QG des Psychonauts pour cette suite dont le scénario débutera à la fin du premier volet. Cette base d'opération, beaucoup plus adulte, servira de hub d'accès aux différents niveaux du jeu et on espère y retrouver les mêmes interactions, les secrets et autres conversations remplies d'humour que dans le camp de vacances du premier. C'était l'une des grandes forces du titre, donner vie à un espace fermé et le remplir de PNJ intéressants dotés de conversations sans cesse renouvelées et totalement débiles. On pensera bien sûr aussi aux centaines d'objets à collecter qui devraient là aussi être de retour, mais transposé cette fois-ci dans le QG des Psychonauts. Et place à nos rêves les plus fous, qui ne sont pas si fous pour le coup, on va étrangement rester très terre à terre pour ce premier rêve, pourquoi pas profiter de l'annonce de Psychonauts 2 pour découvrir par vous-même le premier. Car qu'on se le dise, très peu de monde a déjà joué à Psychonauts 1 et c'est vraiment dommage. Si le jeu a fini par bien se vendre au fil des années à force de promos et autres offres dans des bundles, il reste une pépite d'ambiance de plateforme et de level design trop méconnue à notre goût. Allez, il est tellement pas cher pendant les soldes qu'il serait dommage de s'en priver non ? C'est paradoxal puisque Tim Schaeffer avait quitté LucasArts pour fonder son propre studio Double Fine et voler de ses propres ailes, et voilà que Microsoft annonce son rachat lors du dernier E3. Désormais sous la houlette du géant américain, Tim et son projet devraient bénéficier de l'expertise de la firme et d'un budget plus confortable afin de peaufiner au mieux Psychonauts 2. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le titre a été reporté de 2019 à 2020. On ne sera pas trop gourmand à espérer l'ajout de fonctionnalités comme de la coopération ou du multi, sans grand sens dans un jeu tel que Psychonauts, mais on espère que ce nouveau soutien permettra au jeu d'être plus abouti que le premier, et surtout plus visible auprès des joueurs.